Yo les gens, c'est LordFab, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War of the Vision pour la review des news de la semaine et croyez-moi, il y a vraiment du lourd parce que cette semaine, c'est l'arrivée de la bannière de Final Fantasy XV et depuis Cloud, on n'avait jamais attendu une bannière comme ça parce que franchement, il y a des super persos et surtout, c'est le fan service bien sûr Bref, c'est LordFab et je vous en parle tout de suite Yo, avant de démarrer cette vidéo, vous le savez, si comme moi, vous êtes en chien de Vizior et que vous dépensez de l'argent dans le jeu, faites-le intelligemment Vous avez le lien qui s'affiche ici, wotv.lordfab.com Et si vous ne savez pas comment faire, c'est coins.lordfab.com Grâce aux Amazon Coins de l'Amazon App Store, vous avez jusqu'à moins 20% Au lieu de payer 100 balles le pack, vous le payez 82, moins 18% Vous le payez 500 balles le pack, vous le payez 400, moins 20% Bref, c'est la folie et il y a des promos tout le temps Des événements, etc. sur l'Amazon App Store Donc rejoignez l'Amazon App Store, coins.lordfab.com Ou wotv.lordfab.com Vous pouvez acheter et comprendre comment ça marche Bref, c'est la fin de l'instant passion On démarre tout de suite l'analyse des annonces Et cette semaine, on a du lourd Alors en maintenance, on s'en fout un petit peu On va passer tout de suite à la mage des cartes De combat de guild, des matchs amicaux libres et de l'arène Force est de constater que dans le combat de guild On a une carte plutôt complexe qui arrive Donc pensez bien à bien setup vos unités Pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi Parce que ça change de dernière map Et là, l'effet du terrain d'exécution C'est qu'augmente les attaques tranchantes Donc toutes les unités en attaques tranchantes Qu'elles soient physiques ou magiques Vont pouvoir avoir une augmentation de leurs attaques C'est très intéressant Alors derrière, mise à jour de la carte de l'arène Et là, c'est là où ça va faire mal Ruines anciennes 7 Vous augmentez les attaques tranchantes des unités de terre et la psy Donc honnêtement, ça va être compliqué pour les mages Alors par contre, notre cher ami Zazan va se faire hyper plaisir Et surtout, notre ami Noctis Qui est bien sûr une unité tranchante de terre Va se faire super plaisir Et ensuite, la mise à jour des cartes amicaux Vous aurez ajouté le terrain d'exécution et ruines anciennes 7 Et surtout, la mise à jour de la carte libre Les matchs libres prendront place sur les ruines anciennes 7 Voilà, c'est bon à savoir Campagne du Black Friday est une nouvelle quête Comme d'habitude Il vous faudra vous connecter tous les jours Pour choper des petits trucs qui sont plutôt intéressants Trois pots d'armure, restauration d'endurance, de croissance, cube XP, XL C'est très très bon à prendre Connectez-vous, chaque jour nous pourras Et ensuite, vous avez plein de quêtes N'oubliez pas d'aller voir si vous avez besoin De différents objets, différents matériaux Vous avez les quêtes d'EPJ, les quêtes d'XP, les quêtes d'objets obtenus sont triplés Les campagnes spéciales différentes des objets Pour les alchrist, l'éveil chimérique Voilà, pour plusieurs types d'éléments en plus En plus, les quêtes difficiles avec apparition d'objets doublés Donc vous allez avoir des chartes de personnel qui seront bien Plus présents, donc c'est cool Et ensuite, la campagne de cadeau de guildes triplés des médailles Que vous allez obtenir Donc n'oubliez pas de donner ça à vos amis De vous connecter pour donner les médailles de guildes à vos amis Ensuite, l'histoire continue Donc c'est l'occasion de connaître les aventures de nos héros préférés La suite en tout cas Et on a la saison 2, chapitre 3, partie 2 C'est aussi l'occasion, bien sûr, d'aller chercher quelques visiteurs si précieux à dépenser La quête sélective de feu arrive aussi Et là, elle emmène avec elle Donc elle fait l'arrivée de l'unité UR Minwoo Qui est une unité de feu qui est vraiment pas mal Je vais vous en parler juste après Très très utilisable dans les unités gratuites C'est vraiment la semaine pour se connecter Parce que là, au niveau des unités, c'est la folie Les quêtes de Final Fantasy XV Bien sûr, qui dit personnage de Final Fantasy XV ? Les 15 dit quête Bonus de connexion Le personnage pronto est gratuit Et il faut le savoir, pronto et noctis sont des rangs S Après 6 mois sur la japonaise Donc ce sont des très bons personnages Qui sont très utilisables pour le donner gratuitement En plus, on vous donne des chartes de pronto et de noctis Connectez-vous tous les jours Parce que honnêtement, c'est très bon Les missions de défi, il faudra faire pour aller choper éventuellement Les chartes pour la vision card qui va bien Et les médailles qui vont bien Pour aller vider le shop Avec la quête d'événements notamment Qui donneront des médailles pour le shop Les quêtes EX qui arrivent Très difficile pour les armes Ici, vous permettront d'avoir la lame motorisée Qui est l'épée de noctis Et le vaillant, le pistolet de pronto Ce sont des très bonnes armes Forcément adaptées à leur style de jeu Si jamais vous terminez ces défis en mode expert C'est-à-dire ultra hard Très difficile Vous gagnerez la version plus 3 de l'épée Et la version plus 3 du pistolet Ce qui fait que, effectivement, vous n'aurez plus besoin D'avoir plus de 60 récits Plus de 60 recettes Pour pouvoir farmer Et créer vos épées plus 5 Et vos pistolets plus 5 Donc, vraiment, allez-y C'est très très bon Et n'oubliez pas, surtout, de vider la boutique Qui va bien Parce qu'il y a plein de choses très intéressantes Dans ces boutiques L'unité UR Minwoo rejoint le combat Alors, c'est une unité gratuite Qui est donnée Alors, quand je dis gratuite Attention, il faudra la monter, bien sûr Mais, elle vous est donnée Dans les quêtes de feu, justement Donc, c'est une unité de coût 80 Donc, plus facile à monter UR et feu Et on va regarder un petit peu son job, etc Alors, vraiment, très intéressant Job principal, dévot Job secondaire, presse Prêtre Job secondaire, chronomale Coût 80 En gros, c'est un heal or support Pour l'été, par contre Pas de limite d'or Parce qu'elle a une personne qui est donnée C'est la différence entre les persos Mais, en magique Elle est capable D'augmenter la défense Et la psy des alliés Dans la zone ciblée Pendant trois tours Elle augmente les compétences De soins du lanceur Pendant trois tours Donc, elle va pouvoir heal Encore plus fort Et protéger En tout cas, augmenter Les statistiques de défense Et de psy des alliés C'est très fort Loi de l'indigoration Restaure les PVM D'une unité alliée Et augmente l'attaque La magie Et l'agilité Pendant trois tours C'est un personnage Qui est très, très efficace Notamment en PVP manuel Je pense qu'elle peut être Très intéressante A utiliser Comme un très bon support healer A l'arrière De les unités Qui vont attaquer Donc moi j'aime bien Cette unité Et forcément Dans cette unité Vous aurez mis à jour De l'éveil chimérique Trois étoiles Pour titans Ça c'est très, très, très bien Pour les unités personnels Qui arrivent Et ensuite L'arrivée de Noctis Et prompt Alors Deux personnages Classés en S Sur la japonaise C'est très bon Noctis Et une unité Coût 90 Donc ça va coûter Un peu plus cher Mais c'est pas du sang Ça va C'est entre les deux Donc UR de type terre Ira très, très bien Avec un Zazan Notamment Job principal Prince de Lucis Job secondaire Magilab Et job secondaire Ninja Alors Qu'est-ce qu'il a ? Sa limite burst Assaut fantôme Inflige des gars de terre Elle A la cible C'est une slash physique Et réduit la résistance Aux attaques tranchantes Perçantes Et contreventes Pour en trois tours Attention par contre Il n'y a pas de type C'est à dire que C'est pas une attaque Tranchante C'est une attaque De terre seulement Mais ça fera quand même Des dégâts Donc c'est plutôt pas mal Et réduit la résistance Aux attaques tranchantes Pour en trois tours Honnêtement Avec un Zazan Qui passe derrière Ça veut faire très mal Assaut éclipse Là par contre On a une attaque Tranchante de terre Après le déplacement Jusqu'à la case ciblée Réduit la death De la cible Pour en trois tours Puis inflige à M Bref Pour l'instant Vous pouvez le voir C'est un attaquant Slasher Terre Avec un support Énorme Inflige des dégâts M Aux unités Dans la cible Et réduit la nôtre de CT Avec coût garanti C'est énorme aussi C'est très très fort Parce que ça permet vraiment De prendre l'avantage Dans le combat Diminuer les CT Ça peut permettre De faire Taper un de vos personnages Avant En un autre coup Et du coup Ça peut tuer la cible C'est très fort A propos de l'effet De dégâts additionnels Arme royale Active lors de l'utilisation De l'aptitude Pouvoir des rois Donc l'inaptitude Pouvoir des rois Augmente la défense Du lanceur Pour l'en trois tours Active un effet De dégâts additionnels Lorsqu'une aptitude D'attaque est utilisé Un fusil De gâts non élémentaires Est-ce qu'ils dépendent De la magie du lanceur Qui n'affecte pas les combos C'est plutôt pas mal Ce genre de bonus Voilà Alors Derrière notre ami Pronto Une unité donnée Qui est un gunner Sniper assassin Il a tout pour plaire Cette unité Si vous jouez en plus Des unités d'arc Honnêtement C'est très très Gâchette facile Donc C'est une attaque Projectile De Physique Pardon Inflige des dégâts L En trois coups A la cible Et confère une chance D'infliger poison Pendant trois tours C'est pas mal C'est pas la folie Balle perçante Augmente Le taux de perforation De la déf Du lanceur Puis inflige des dégâts M A la cible Des dégâts sur un coup Si la cible Est sous l'effet Condition Écésité Paralyseur Lenteur Ou réduction De la résistance A l'ombre Donc honnêtement Il y a des conditions Qui sont pas mal Notamment en pvp Manuel Ça peut être intéressant De comboter Avec ce skill Et balle aveugle Confère une chance D'infliger ses cités A la cible Pendant trois jours Puis inflige des dégâts L Si effectivement Vous arrivez à infliger ses cités Et derrière Vous mettez la balle Par exemple Vous allez être très 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 mal Le nouvel atout Vision UR Serment de secours Donc on y voit Mon tyranny Noctis Et sa chérie Si vous n'avez pas vu Le film Je vous conseille Vraiment D'aller voir Le film d'animation Qui est incroyable Beaucoup mieux que le jeu J'ai pas aimé le jeu Mais alors le film L'histoire Est juste dingue L'animation Est ouf C'est vraiment C'est vraiment très très bon En termes de style d'animation Qui a fait ça Mais vraiment J'ai beaucoup aimé Toute l'histoire du prince Du roi Etc De l'histoire d'amour Le combat Les téléportations Visuellement c'est top Donc allez-y Alors aptitude du groupe Limiter aux unités de terre Augmente la table L'attaque et la dextérité Augmente la résistance De attaque magique Donc honnêtement Tout de suite On voit On va choper De la précision On va choper De l'attaque Et ensuite On va augmenter La résistance de l'attaque magique Donc les mages Ça va faire mal Effet particulier Si vous l'équipez Aux unités de terre Augmente les attaques de terre Et les PV max C'est très fort pour lui Mais c'est très fort Pour un Zazan aussi Condition limitée à Noctis Augmente le taux de perforation De la résistance de l'attaque tranchante Donc forcément Sur lui Ça sera encore mieux Donc condition d'activation Effet particulier Amélioration Pour la version internationale Augmente le taux de perforation De la résistance de l'attaque tranchante Bref Vous l'aurez compris Ça Il va faire Très 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 Mal Vous n'oubliez pas Les quêtes D'entraînement De Noctis Et de Ponto Pour obtenir jusqu'à 120 fragments Du dé de Noctis Et de Ponto C'est très bon Les missions de défi D'entraînement Au bout de l'aide Vous pouvez avoir 115 fragments D'atouvision C'est très très bon Aussi Et les jobs Forcément pour eux Ils arrivent Vous avez aussi L'expédition Shokobo Avec la bannière Pour essayer de farmer Les chardes Voilà Mais à durer Une unité Voilà Donc Vous l'aurez compris Franchement Il y a pas mal De trucs super intéressants Cette semaine Voilà Donc voilà Si vous avez aimé La vidéo Vous n'oubliez pas Comme d'habitude De mettre l'abonnement C'est important Et le petit pouce bleu Des familles Qui va bien Sur ce Je vous dis A très très bientôt Et puis je vous souhaite Bonne chance Pour vos tirages Si jamais vous souhaitez Avoir notre ami Noctis Allez Salut salut Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz